Agrivitech, c'est une start-up qui a aujourd'hui presque deux ans. Ça a commencé quand on est arrivé au Village Bayserre et qu'on a rencontré notre premier client, qui est une coopérative agricole. Aujourd'hui, ces coopératives rencontrent beaucoup de challenges, et notamment sur la partie approvisionnement. Le constat, c'est que le modèle et l'ensemble de ces magasins est vieillissant. Et surtout, il ne permet pas de récupérer des informations qui sont vraiment vitales pour le monde agricole aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, la révolution agricole se base principalement sur les datas. En face, on a des attentes d'agriculteurs qui sont de plus en plus fortes au fur et à mesure des années, qui sont d'avoir des apprends en ligne. Donc, on parlait de e-commerce tout à l'heure, de pouvoir commander ces apprends en ligne, d'avoir de la visibilité sur la disponibilité des produits, de pouvoir se faire livrer en ferme. Et en face, d'un point de vue sociétal, les coopératives sur leur activité d'appro subissent aussi de la pression de par la réglementation qui évolue et les attentes sociétales que l'on partage tous. La réduction de l'impact écologique, de la traçabilité dans la production. La première brique, qui est la brique e-commerce que l'on appelle Digitapro, qui se compose d'une application mobile, d'un site internet que l'on intègre dans le système d'information de vos coopératives. Vous passez directement par votre extranet de votre coopérative, vous accédez à la plateforme. Vous pouvez commander en tant qu'agriculteur vos produits phytos, vos engrais, vos semences, etc. Un point important, c'est que cet outil, on le déploie en marque blanche. C'est-à-dire qu'AgriVitech ne paraît nulle part. On laisse la relation de la coopérative avec ses agriculteurs. C'est-à-dire que chaque outil que l'on déploie est de la marque de la coopérative qui l'utilise. Deuxième outil, Fleet. Donc Fleet, deux éléments. Le premier dont je vous ai parlé, qui est un algorithme qui optimise toutes les tournées. Donc on voit toutes les commandes qui sont passées par les agriculteurs auprès de leur coopérative. En quelques secondes, on est capable de répartir des milliers de commandes sur une flotte d'une soixantaine de camions, le plus efficacement possible. L'autre partie de cette solution, c'est une application mobile, encore une fois, qui est utilisée par les livreurs cette fois-ci. Et qui auront deux options lorsqu'ils vont arriver sur place en ferme pour livrer leurs marchandises. Soit de faire signer l'agriculteur sur le téléphone, comme on le fait aujourd'hui même avec la Poste. C'est extrêmement simple. Ou alors de déposer, si le destinataire n'est pas présent, de déposer la marchandise en ferme, dans des conditions qui sont propres à ce qui est livré évidemment. Mais déposer la marchandise en ferme. De prendre une photo de la marchandise déposée. Photo que l'on géolocalise, que l'on neurodate, que l'on associe au bon de livraison pour en faire une preuve de livraison. Et enfin, échange agri, qui est utilisé en ce moment même pour des semences. Pareil, qui est intégré à l'extranet des coopératives et qui permet aux agriculteurs en quelques secondes de publier ce qu'ils ont commandé auprès de leurs coopératives en ligne. Et qui permet aux autres agriculteurs qui auraient besoin de pouvoir tout de suite voir ce qui est disponible, de prendre contact tout de suite avec l'agriculteur et de pouvoir faire l'échange. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada